Musique Croissance des sangsues Le 3 février 1978 T administrait à quatre sangsues. Leur instinct de survie les pousse d'abord au parasitisme, puis à la prédation. Ensuite, elles se reproduisent et se multiplient. Leur profil biologique tenace en fait des candidats de choix pour la recherche sur les armes biologiques. Ensuite, aucun changement majeur à signaler. Le 10 février 1978 Sept jours depuis l'administration du T. Croissance rapide, doublement de la taille, signe de transformation perceptible. Reproduction pourrolifique, leur nombre a doublé en une heure. Mais leur impétit insatiable les pousse au cannibalisme. Augmentation immédiate des rations. Mais perte de deux spécimens. Le 7 mars 1978 Test avec nourriture vivante. Et perte de la moitié de l'effectif quand la nourriture s'est défendue. Cependant, les sangsues apprennent vite et développent des comportements d'attaque en groupe. Le cannibalisme commence à cesser. Leur évolution dépasse toutes les espérances. Le 22 avril 1978 Les sangsues ne font plus preuve de comportement individuel, même hors des périodes d'alimentation. Elles agissent collectivement. Elles consomment ce que je leur donne avec une efficacité surprenante. Le 30 avril 1978 Un employé a découvert par hasard mes expériences. Un humain peut-il servir de nourriture ? Comment on va réagir mes sangsues ? Le 3 juin 1978 Un jour a marqué d'une pierre blanche. Aujourd'hui, elles ont commencé à m'imiter. Elles reconnaissent leur père. Prodigieuse créature. Personne ne vous fera de mal. Un jour a marqué d'une pierre blanche.